Aujourd'hui je voudrais proposer ma perspective par rapport à une question qui m'a été posée par une abonnée sous une de mes vidéos récemment. La question était, devrais-je nettoyer un jeu que j'ai acheté en deuxième main ? Donc merci à la personne qui m'a laissé cette question et qui me permet d'avoir la possibilité aujourd'hui de proposer cette vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Donc je propose aussi d'aborder la thématique peut-être un petit peu plus large et aborder les aspects devrais-je nettoyer un jeu et si oui quand et comment ? Alors avant de commencer je déteste l'expression purifier ces cartes. Je pense qu'il s'agit de vestiges de la pensée judéo-chrétienne qui a voulu nous faire croire que lire les cartes c'est quelque chose de mal, qui est lié avec le diable, qui est un péché, etc. Et donc je pense que c'est vraiment important que chacun puisse faire ses propres réflexions et se demander si un objet et plus particulièrement un tarot ou bien un oracle peut être impur. Et si oui, est-ce qu'il peut être purifié ? Et sinon, est-ce pertinent alors de le purifier ? Donc je pense que c'est vraiment une question de croyance personnelle et je ne dis pas que vous devriez répondre par oui ou par non. C'est simplement une question qu'il me semble importante à pouvoir se faire parce que les mots que nous utilisons sont créateurs de nos expériences. Maintenant, la notion de nettoyage énergétique nous renvoie à ces dimensions plus magiques qui est étroitement liées aux cartes et au travail avec les cartes. Donc est-ce que je crois qu'il est nécessaire de nettoyer les énergies d'un tarot ou bien d'un oracle ou bien d'autres outils sacrés ? Personnellement, je pense que oui. Et je voudrais vous donner deux exemples pour illustrer ma pensée. Donc pour en revenir à la question qui a été posée par cet abonné sur ma chaîne qui me parlait plus particulièrement de tarot ou bien oracle acheté en seconde main. Imaginons que vous achetez un tarot ou bien un oracle à une personne qui n'avait absolument aucune affinité avec ce tarot ou bien cet oracle et qui a réalisé plusieurs tirages et à chaque fois s'est répété je ne comprends absolument rien ce tarot ou bien cet oracle est complètement nul ça ne fonctionne pas, je n'y crois pas, etc. Est-ce que je pense que ce type d'énergie va s'attacher aux cartes et ensuite si vous l'achetez si vous achetez ce tarot ou bien cet oracle vous allez être affecté ? Je pense que oui. C'est ma croyance en fonction de ce que j'ai pu explorer et en fonction aussi de mon expérience personnelle. Je pense que ces énergies vont vous affecter et que si vous achetez ce jeu sans le nettoyer et bien il va y avoir une difficulté à pouvoir vraiment réaliser des tirages qui vont être clairs et qui vont vous parler. Ensuite, un autre exemple imaginons que la personne auprès de qui vous avez acheté vos cartes a connu une séparation qui était particulièrement difficile et qu'elle a réalisé beaucoup de tirages pour essayer de savoir si son partenaire ou bien sa partenaire allait revenir et donc elle a multiplié les tirages pour essayer d'obtenir la réponse qu'elle voulait obtenir et elle a pu aussi vivre de la dépression ou bien vivre un sentiment d'abandon et ressentir de la dépendance ce genre de choses. Et bien là aussi, je pense que ce sont des énergies qui vont venir s'attacher au tarot ou bien à l'oracle et donc si vous achetez ensuite et si vous utilisez ces cartes et bien vous allez aussi à nouveau en être affecté. Donc, faut-il nettoyer les énergies d'un tarot ou bien à l'oracle ? Mon opinion, encore une fois qui est basée sur plusieurs années de recherche et d'expérience personnelle, est oui. et tout particulièrement encore pour les personnes qui lisent les cartes de manière professionnelle. Je pense que c'est vraiment, vraiment important de régulièrement et même systématiquement nettoyer les énergies de votre jeu. Ok, maintenant, quand faut-il nettoyer un jeu ? Alors, personnellement, il y a plusieurs moments auxquels je vais... Il y a plusieurs moments où je vais sentir que c'est nécessaire de nettoyer les énergies de mes jeux. Tout d'abord, comme je vous le disais, parce que je lis les cartes de manière professionnelle, c'est important pour moi de nettoyer les énergies du jeu ou bien des jeux que j'ai utilisés après chaque client et après chaque session. Pour moi, c'est vraiment une question de bon sens et c'est une question de respect aussi pour mon outil, pour mon travail et pour la personne qui m'a consultée et les personnes qui vont me consulter ensuite. Et ensuite, je vais aussi nettoyer les énergies d'un jeu que j'achète et tout particulièrement si je l'achète en deuxième main. Maintenant, il y a aussi d'autres moments où je vais sentir qu'il est important, nécessaire ou bien qu'il est temps de nettoyer les énergies d'un tarot, d'un oracle ou bien de plusieurs de mes jeux. Par exemple, si je n'ai pas été bien pendant un certain temps, si j'ai été malade ou bien si j'ai traversé une période qui a pu être difficile et que je n'ai pas été bien sur le plan émotionnel, et bien généralement, je vais ensuite nettoyer les énergies des tarots et oracles que j'aurais pu utiliser et que je vais, à partir de là, utiliser. Un autre exemple, c'est si j'ai réalisé un tirage qui m'a bouleversée et qui a fait remonter beaucoup d'émotions, qui a fait remonter des blessures, ou bien qui m'a amenée à me poser certaines questions importantes. Et je pense, par exemple, à certains jeux qui sont plus sombres et qui vont nous amener à faire bouger certains aspects plus difficiles en nous. C'est aussi un exemple de moment où je vais plus systématiquement et plus souvent encore nettoyer les énergies d'un tarot ou bien d'un oracle. Et ensuite, s'il y a eu une pleine lune qui m'a beaucoup affectée ou bien lorsqu'il y a des festivals qui sont des moments de changement énergétique, et bien là aussi, je vais en profiter pour réaliser un rituel de nettoyage énergétique de mes cartes. Donc voilà, ce sont les grandes lignes des différents cas de figure où je vais vraiment être attentive à nettoyer les énergies des jeux que j'utilise. Encore une fois, dans ma pratique personnelle, dans mon activité professionnelle, c'est vraiment systématiquement après chaque client et après chaque session. Et ensuite, d'après mon expérience, j'ai pu aussi me rendre compte que plus la personnalité d'un jeu est forte, plus ce sera nécessaire de souvent nettoyer les énergies. Et je pense par exemple au tarot des vampires qui est un tarot qui a vraiment une très forte personnalité et donc je vais nettoyer ce tarot plus souvent qu'un autre, encore une fois, dans ma propre pratique personnelle. Alors ensuite, comment nettoyer un tarot, un oracle ou bien un autre outil sacré ? C'est, encore une fois, une question de choix et de croyance personnelle. Vous n'avez pas à utiliser une méthode que tout le monde utilise ou bien dont tout le monde parle. C'est votre jeu qui vous permet de vous relier à votre intuition et de vous connecter à votre soie supérieure ou bien à vos guides et de pouvoir mieux comprendre ce que vous vivez ou bien mieux comprendre votre chemin. Donc je pense que c'est vraiment important que la technique de nettoyage énergétique que vous allez utiliser vous parle et qu'elle vous permette de vraiment sentir qu'après avoir réalisé ce rituel de nettoyage énergétique et bien vous sentez vraiment que la connexion est beaucoup plus claire et qu'il y a une plus grande fluidité en fait par rapport au tirage que vous réalisez. Donc c'est vraiment à chacun de pouvoir faire des recherches et ensuite tester différentes techniques pour trouver celle qui va vous convenir, celle qui va vous parler et celle que vous allez choisir d'intégrer dans votre rituel ou bien dans vos rituels même si ça n'est pas la technique hyper populaire ou bien une technique qui nécessite d'avoir certains objets et notamment certains objets peut-être difficiles à trouver, etc. Maintenant, je ne suis pas non plus en train de dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode à partir du moment où elle vous parle. Les rituels de nettoyage énergétique existent depuis des millénaires et sont pratiqués par des prêtres et des prêtresses et je ne parle évidemment pas de prêtres religieux depuis des millénaires Donc ils ont une structure ils ont une certaine sagesse qui selon moi il est important de pouvoir honorer et valoriser Donc encore une fois, faites vos recherches et ensuite testez plusieurs méthodes et voyez celle qui vous parle et qui vous convient Alors pour ma part j'ai plusieurs rituels qui sont relativement différents de ce qui est habituellement proposé et je ne vais pas partager mes rituels de nettoyage énergétique dans cette vidéo tout d'abord parce que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour moi pour vous, pardon ensuite parce qu'il n'y a pas non plus une seule méthode qui va fonctionner pour tout et pour tout le monde et personnellement par exemple j'ai plusieurs rituels de purification énergétique que je vais utiliser en fonction de certains moments ou bien en fonction du tarot ou bien de l'oracle pour lequel je vais utiliser ce rituel Donc ce sont des rituels qui sont simples qui sont concrets parce que je les pratique de manière très régulière et de manière presque systématique mais j'en ai plusieurs que je vais utiliser de différentes manières et à différents moments en fonction de mes ressentis Donc pour résumer il n'y a pas un seul il n'y a pas une seule manière de purifier les énergies d'un tarot, d'un oracle ou bien d'autres outils sacrés il y en a plusieurs et je pense que ça vaut vraiment la peine de pouvoir prendre son propre chemin en main et explorer différentes choses et encore une fois faire sa propre expérience pour parvenir à trouver ou bien créer la technique qui va vraiment vous convenir et que vous allez pouvoir utiliser et parfois je vais utiliser simplement une bougie par exemple je pense aussi que ce qui est quelque part le plus important c'est l'intention avec laquelle vous allez réaliser le rituel c'est un petit peu toute la force d'un rituel c'est l'intention qui est placée derrière et à partir du moment où vous avez une intention qui est juste et qui est claire d'une certaine façon vous pourrez utiliser n'importe quelle technique ou bien n'importe quel outil le rituel va apporter les résultats attendus maintenant parce que ce n'est pas souvent simple de pouvoir vraiment avoir une intention très claire et bien il y a différents outils que nous pouvons utiliser et qui vont nous permettre de pouvoir réaliser ces rituels et libérer des énergies qui ne nous appartiennent pas ou bien qui peuvent créer des interférences par rapport au tirage que nous voulons réaliser et qui peuvent créer des interférences aussi par rapport à notre connexion avec notre soi supérieur nos guides ou bien les énergies en lesquelles vous choisissez de croire et ensuite rapidement pour terminer lorsque j'achète un tarot ou bien un oracle ou bien lorsque je vais utiliser un tarot ou un oracle que je n'ai peut-être pas utilisé depuis un certain temps je vais prendre un moment pour me connecter à lui et c'est pour moi quelque chose d'assez important je vais voilà comme je le fais maintenant je vais mélanger les cartes ça me permet déjà de pouvoir me connecter aux énergies du tarot ou bien de l'oracle et ensuite je vais aussi prendre un moment pour regarder chacune des cartes regarder les images être attentive à mes ressentis être attentive à ce qui me vient pour pouvoir faire un petit peu le point sur la personnalité du jeu sur son énergie sur ce qu'il vient évoquer et sur différentes choses que je vais pouvoir capter à travers mon intuition pour savoir comment ce jeu va m'accompagner et comment je vais pouvoir aussi l'utiliser voilà donc pour la personne qui m'a posé cette question et bien j'espère que cette vidéo pourra apporter quelques pistes de réflexion et j'espère aussi que les autres personnes qui ont visionné cette vidéo trouveront des pistes intéressantes à explorer je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt